Je vous invite à tourner dans vos Bibles, en Éphésiens 2, 1 à 10, à la page 218 dans notre Nouveau Testament, pour une première lecture, Éphésiens 2, 1 à 10, page 218 dans notre Nouveau Testament. Avant d'écouter ce magnifique texte, nous prions d'abord. Oui, Seigneur, ta parole, elle est magnifique, elle est si précieuse pour nous. Chaque jour, chaque jour, elle nous nourrit, elle nous relève, elle nous avertit, elle nous réchauffe, elle nous fait du bien, parce qu'elle nous tourne vers toi, toi, notre Dieu, notre vie, notre lumière et notre force, comme nous l'avons chanté. Merci de nouvelles occasions, une fois de plus, d'écouter ta parole, la lecture, les explications. Merci de ce que tu vas faire et accomplir en chacun de nous, petits et grands, à l'écoute de ta vérité ce matin. Nous espérons en toi, nous avons besoin de toi, de ta vie, de tes consolations, de tes forces. Oui, certainement, chaque jour, comme priait ton serviteur, le prophète Ésaïe, ô Éternel, donne ta force à tes serviteurs et à tes servants. Envoie-nous tes forces, Seigneur, alors que ta parole sera lue et expliquée. Et nous espérons en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éphésiens 2, 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par mature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous cueillions morts par nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tournons maintenant à une deuxième lecture dans l'Épitre de Paul à Tite, au chapitre 3, les versets 1 à 7, à la page 244, dans notre Nouveau Testament. Épitre de Paul à Tite, chapitre 3, les versets 1 à 7, page 244. « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisibles, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et puis, notre troisième et dernière lecture, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 7, à la page 4, la cinquième béatitude de notre Sauveur, au début de son serment sur la montagne, Matthieu 5, 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Amen. Avez-vous déjà entendu parler du poisson qu'on appelle le quatre yeux, le quatre yeux, le quatre yeux, quand on dit ça rapidement. En Amérique du Sud, ce poisson est très connu, très répandu, le quatre yeux, on l'a appelé comme ça, parce que ses yeux sont conçus d'une façon différente des autres. Lorsqu'il est en surface, il voit au-dessus de l'eau, et il voit en même temps au-dessous de l'eau. Et donc, c'est un poisson qui est très intriguant pour la population. Donc, on l'appelle le quatre yeux. Dans un sens, peut-être nous ressemblons un peu, nous, les chrétiens, à ce poisson, dans le sens que nous vivons comme dans deux mondes en même temps. D'une part, lorsque nous regardons vers le ciel, vers la résidence de Dieu, à l'aide de la parole de Dieu, nous sommes éblouis par toutes les richesses extraordinaires qui se trouvent en notre Dieu. Et quand nous regardons notre vie sur la terre, nous sommes en même temps encouragés à vouloir parler à nos semblables de cette autre vie, de cette vie céleste, de cette vie avec Dieu. Donc, c'est comme si nous avons, dans un sens, nous aussi, une double vision. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes excités par la vie céleste qui nous attend, que le Seigneur nous prépare, mais en même temps, nous attendons ici-bas d'y prendre part plus pleinement, et nous avons donc une double vision, en quelque sorte. Cette image du poisson cadieux est intéressante quand on considère les huit béatitudes de notre Sauveur en Matthieu 5. Jésus adresse ses béatitudes aux citoyens de son royaume. Ceux qui vivent selon ses béatitudes manifestent leur statut de fils et de filles de Dieu. Dieu les déclare déjà heureux, bien qu'ils soient encore en chemin vers la perfection de la vie auquel ils sont appelés, la vie céleste. Dieu les déclare heureux sur la bonne voie. Dieu aussi s'est engagé envers eux à amener jusqu'à l'achèvement parfait. C'est un travail colossal, cette œuvre qu'il a commencé en eux de renouvellement et de transformation. Les béatitudes ne nous enseignent pas ce que nous devons faire pour mériter le salut. Mais les béatitudes parlent des bénédictions de ceux qui ont été sauvés. Elles se réfèrent premièrement à ce que nous sommes en Jésus-Christ, dans notre union avec lui. Et par la suite, bien sûr, elles font référence ou elles évoquent les efforts que nous avons à faire pour conformer notre vie à ce que nous sommes en Jésus-Christ, devenir de plus en plus semblables à notre Seigneur, notre Sauveur, à ce grand roi du royaume dans lequel nous avons été placés par pure grâce. Nous sommes appelés donc à grandir dans ces caractéristiques-là. La cinquième béatitude est la suivante. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Nous ne sommes pas miséricordieux de nature lorsque nous naissons, lorsque nous arrivons au monde. Nous ne venons pas au monde miséricordieux, plein du désir de venir au secours des autres. Pas du tout. L'apôtre Paul explique en Romains 1 à 3, mais en Romains 1 entre autres, que nous naissons en étant sans pitié, dit-il, impitoyables. C'est le contraire de miséricordieux. C'est d'être impitoyables, de ne pas avoir de pitié, de soucis, d'intérêts réels pour venir au secours des autres. Mais nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait passer d'impitoyables à miséricordieux? Eh bien, c'est la nouvelle naissance qui est opérée en nous par le Saint-Esprit. C'est seulement par l'œuvre gracieuse de Dieu que nous pouvons passer d'être sans pitié à devenir des personnes miséricordieuses. Nous avons lu ces paroles formidables en titre 3, 5. Dieu nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu qui vient œuvrer, qui est un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Et quelle était notre situation de détresse particulière dans laquelle le Seigneur est intervenu par sa miséricorde? Eh bien, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses et sous la colère de Dieu. Nous avons vu ces mots bouleversants en Éphésiens 2. Nous étions morts par nos fautes et par nos péchés, mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi sommes-nous sauvés? Parce que Dieu est riche en miséricorde. Il nous a envoyé le secours inespéré et inattendu. Nous nous avions tellement besoin, nous qui étions dans une condition de désespoir totale à cause de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ, dit l'apôtre Paul. Nous étions sans espoir, mais l'initiative miséricordieuse de Dieu est venue nous chercher et nous faire passer dans la vie éternelle. Dieu a eu pitié de nous. Les chrétiens sont souvent accusés de trop parler du péché, mais cette critique n'est pas justifiée. Il n'est jamais malsain de regarder la vérité en face. Et la Bible nous présente honnêtement notre situation de pécheurs qui ont besoin d'être délivrés. Et ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs, ceux qui se pensent parfaits, ou ceux qui suivent la tendance générale de déresponsabilisation, ils ne goûteront jamais, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Ce Dieu, c'est riche en miséricorde, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas par la suite pratiquer eux-mêmes, exercer eux-mêmes la miséricorde envers quelqu'un d'autre. Ils restent dans leur froideur, dans la collection de griefs, dans leur esprit d'amertume, de rancune, de toutes sortes, qui fait qu'ils n'ont pas cette magnifique espérance de miséricorde de Dieu. Bon, peut-être vous vous dites, coudonc, vas-tu m'en parler de Matthieu 5, 7? Oui ou non, on dirait que tu... OK, j'arrive, j'arrive, mais c'est extrêmement important d'avoir mis le préambule que j'ai mis pour parler de cette béatitude-là. Sans ce préambule, nous pourrions être portés comme l'ont fait plusieurs, à penser que nous avons ici comme une espèce de recette pour gagner, mériter le pardon, la miséricorde ou le salut. Beaucoup de personnes dans l'histoire, qu'on pourrait appeler les marchands de mérite, qui se basent ou qui utilisent beaucoup cette béatitude pour essayer de convaincre les gens que si nous sommes miséricordieux, nous gagnons, nous méritons. Dieu nous doit la miséricorde, la miséricorde, il nous doit le pardon ou le ciel. Et nous avons vu dans les versets en Éphésien et en titre que ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai pris le temps de faire ces précisions, ce préambule-là. C'était très important. La vérité, c'est que Dieu n'a jamais de certificat de mérite à nous donner ou de diplôme de bonne conduite. Comparé à lui, comparé à sa perfection, comparé à sa bonne loi, nous ne méritons pas qu'il nous accorde sa miséricorde, le salut ou le pardon. Mais nous avons vu que Dieu nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est par grâce que nous sommes sauvés, dit l'apôtre Paul. Donc, être miséricordieux, c'est le résultat d'avoir reçu la miséricorde de Dieu. Après l'avoir reçu, après que Dieu soit intervenu dans notre vie par le Saint-Esprit pour nous donner une vie nouvelle, nous exerçons la miséricorde à l'égard de notre prochain, c'est-à-dire que nous voulons apporter le secours que nous pouvons apporter à ceux qui sont dans des situations difficiles, inespérées. La miséricorde de Dieu engendre la miséricorde dans le cœur des enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu exige que nous fassions miséricorde afin qu'il puisse œuvrer et puis venir à notre secours. C'est comme renverser tout le schéma de l'Évangile à l'envers si nous voyons les choses de cette façon-là. Mais c'est qu'après avoir reçu la merveilleuse grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous allons vers les autres, vers notre prochain et nous faisons grâce et nous apportons la miséricorde aux autres. Si nous ne sommes pas miséricordieux, peut-être c'est parce que nous n'avons pas encore reçu la miséricorde de Dieu. Jésus a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » en Luc 6, 36. « Comme votre Père » « Vous êtes des enfants de Dieu, votre Père est miséricordieux » « Il vous a fait devenir enfants de Dieu » « Maintenant, soyez miséricordieux comme votre Père » Jésus donc ici ne donne pas un guide de bonnes œuvres pour essayer de gagner la vie éternelle. Si c'était le cas avec ces béatitudes-là, il n'y a personne qui ne pourrait jamais être sauvé, bien sûr. Mais ces béatitudes présupposent l'intervention salvatrice de Dieu pour nous, présupposent la nouvelle naissance, la conversion, l'œuvre de l'esprit, la vie, la vraie vie qui a été donnée par le Seigneur. Cette béatitude trace aussi la grande ligne, les grandes lignes du portrait du chrétien appelé à marcher à la ressemblance du Fils de Dieu, à lui ressembler de plus en plus. Si on veut essayer de suivre ces béatitudes-là sans l'aide du Seigneur, sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'action de Dieu, c'est vain. On ne peut pas y arriver. Deux paraboles de notre Sauveur ne sont particulièrement utiles ici pour approfondir cette béatitude. Une première parabole nous interpelle beaucoup, c'est la parabole du serviteur impitoyable, le serviteur sans pitié, le serviteur avec zéro miséricorde, le serviteur qui ne voulait pas pardonner. Elle se trouve en Matthieu 18, 23-35, et je vous la résume, vous la connaissez bien. Cette parabole évoque un roi qui fait venir un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. on évalue environ 3 millions de journées de travail que le serviteur devait au roi. Le serviteur ne peut pas payer, évidemment. Il se jette par terre, se prosterne devant le roi et dit, je t'en supplie, prends patience envers moi et je te paierai tout. Et le roi fait grâce au serviteur et enlève sa dette, fait disparaître la dette et le serviteur, imaginez sa joie sans aucun doute et il sort de cette rencontre, de cet entretien avec le roi et il n'a plus de dette et en sortant il rencontre un compagnon de service qui lui doit à lui une journée de travail et il le prend à la gorge et il lui dit, paye ce que tu me dois et son compagnon serviteur lui dit, je t'en prie, prends patience envers moi et je te paierai mais le serviteur refuse de lui faire grâce et le fait jeter en prison. Le roi entend parler de ce qui vient de se passer, fait venir le serviteur impitoyable et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vraie vie qui peut être délivré d'une si énorme dette et par la suite agir d'une façon si impitoyable? Oui, oui, il y a des personnes qui font ça, mais qui? Pour le savoir, il faut se regarder dans le miroir parce que souvent c'est nous, souvent c'est nous, nous pouvons être ici le dimanche et supplier le Seigneur de nous faire miséricorde et le lundi matin on exige ceci et cela et la justice chez les autres autour de nous, chez nos proches, souvent c'est nous. Cette parabole nous interpelle beaucoup. Sommes-nous encore habités par un esprit de revanche, de vengeance? Sommes-nous encore habités par le souvenir de faute passée lointaine que des personnes ont eues contre nous? À nous de nous examiner et de voir si cette parabole de notre Sauveur nous interpelle. Notre misère a touché Dieu. Il est intervenu pour nous donner sa miséricorde. La misère des autres doit nous toucher pour que nous intervenions pour leur faire miséricorde, pour leur apporter accorder le pardon, le secours que nous pouvons. Votre Paul demande en Romain 2,4 « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de son support et de sa patience sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » La bonté de Dieu pour nous nous pousse, nous pousse dans le dos pour qu'on se repente et qu'on exerce la miséricorde qu'on apporte aux autres le secours inattendus et inespérés qu'ils ont besoin dans leur situation de détresse. Il y a une autre parabole, une deuxième parabole qui nous aide ici aussi, la parabole très bien connue dite du bon samaritain. Vous la connaissez très bien aussi en Luc 10, 25 à 37. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva, lui aussi, au même endroit et il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit en eut compassion, s'approcha, banda ses plaies, versant de l'huile, du vin, le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Jésus demanda « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et on lui répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. « Toi, va et fais de même. » J'ai dit, il y a un moment, Dieu nous a procuré un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Et il nous appelle à apporter un secours inespéré et inattendu aux autres dans une situation de détresse. Et peut-être vous vous dites, assis dans votre banc, oui, mais moi, toutes les personnes que je connais, toutes les personnes que je connais ne sont pas vraiment dans la détresse. Je ne connais personne qui s'est fait attaquer par des bandits ou les gens que je connais, que je côtoie, ils ont tout ce qu'il faut. Comment pourrais-je bien exercer la miséricorde à l'égard des autres? Est-ce que la première œuvre de miséricorde et la plus importante de toutes n'est pas d'apporter la bonne nouvelle du salut aux perdus, à ceux qui sont sans sauveur? Nous avons un sauveur, nous l'aimons et nous l'aimons. Est-ce que la première œuvre de miséricorde, une des plus importantes, n'est pas de faire connaître ce sauveur à ceux qui sont sans sauveur? La miséricorde ne concerne pas seulement les besoins physiques, temporels des gens, mais ça concerne aussi les besoins spirituels, éternels des gens. Proclamer l'Évangile, partager ce que Dieu a fait dans notre vie comme il nous a fait la miséricorde, c'est la chose la plus miséricordieuse que nous puissions faire pour notre prochain. C'est un devoir de miséricorde en quelque sorte que nous avons et que nous nous plaisons à remplir ce devoir-là. Augustin dit « Comment pleures-tu le corps séparé de l'âme sans pleurer l'âme séparée de Dieu? » Donc, le chrétien miséricordieux pleure davantage sur les âmes perdues que sur les corps perdus. Étant donné que nous avons connu la miséricorde de Dieu, nous voulons avoir à cœur d'apporter cette miséricorde aux autres qui avancent vers la perdition éternelle. pensez dans quelle mesure vous avez à cœur de raconter à votre prochain comment le Seigneur vous a fait miséricorde. Quelle est la plus grande miséricorde si ce n'est pas celle de présenter au perdu le sauveur? De même que l'âme est plus précieuse que le corps, de même la miséricorde envers l'âme est supérieure à la miséricorde envers le corps. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé les chrétiens depuis des siècles. un proverbe populaire dit « Le bien portant ne sait pas ce que ressent le malade ni le repu ce qu'endure l'affamé. Mais le malade, lui, il compatit avec celui qui est malade, l'affamé avec celui qui est affamé parce qu'ils sont de même nature. Et nous, nous sommes de même nature que les péchants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la combinaison, l'habit de vieillissement, R70i, pour aider le personnel qui travaille dans les résidences pour personnes âgées, pour les aider à avoir de l'empathie et à comprendre ce que les personnes âgées vivent. Une compagnie a mis sur pied un habit de vieillissement. Vous regarderez ça à la maison, c'est très intéressant sur Internet, pas maintenant, mais à la maison, une espèce d'habit qui ressemble à un costume de robot. Les employés des résidences pour personnes âgées qui revêtent cet habit-là se rendent compte de ce que ça veut dire d'avoir du glaucome, des cataractes, une perte d'audition, des courbatures aux articulations, etc. Ils revêtent cet habit-là pendant quelques instants et ils disent que c'est vraiment comme si on a vieilli de 40 ans en une seconde. Il dit que ça nous a vraiment aidé à saisir comment se sentent les personnes sur lesquelles nous veillons. Ça nous a donné de l'empathie pour ces personnes-là. Ils ont pu se mettre à la place de ces personnes-là. Et nous, nous pouvons nous mettre à la place, entre guillemets, des gens qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde parce que c'était notre cas à nous aussi autrefois, n'est-ce pas? Nous aussi autrefois, nous étions sans Dieu, sans espérance, nous étions écrasés sous un mont Everest de péché et de faute, etc. etc. Mais, on pourrait dire, nous avions revêtu l'habit des pécheurs, mais Dieu est intervenu dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il nous a fait grâce, il nous a revêtu des vêtements du salut, de l'habit du salut. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière dans la béatitude précédente. Il nous a revêtu de la justice. Donc, et maintenant, nous pouvons, nous pouvons aller vers les autres et leur parler du salut en Jésus, du sauveur. Nous avons connu leur misère, nous pouvons nous identifier à cette misère et nous avons encore de l'aider à être dégagés de cette misère. Nous ne pouvons pas les sauver, mais nous pouvons pointer celui qui est le seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je pense à un texte merveilleux en Marc 5. Jésus délivre un homme de ses péchés et Jésus lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. » Il s'en alla et se mit, t'a raconté ce que le Seigneur avait fait pour lui et tous étaient dans l'admiration. « Va et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait dans sa miséricorde. » C'est notre vocation, c'est notre mission que le Seigneur nous confie. Être miséricordieux, ça inclut ça. Ça inclut ça. C'est comme la miséricorde suprême dans un sens. Jean Chrysostome dit, « Dieu avait donné la loi suivante en Exode 23, 5. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. » L'écrit de Storm dit, « Quoi? Nous aiderions un âne qui croule sous un fardeau et nous n'aiderions pas un être humain qui succombe sous la charge de ses péchés. » Le bien pourtant ne sait pas ce que ressent le malade, ni le repus ce qu'endure la famille. Mais le malade, lui, compatit au malade et la famille compatit avec la famille. Ils sont de même nature. Dieu est miséricordieux envers nous par reconnaissance, obéissant pour ressembler à notre Seigneur. Nous voulons, en retour, faire connaître sa miséricorde autour de nous. Et Dieu, dans sa fidélité, par pure grâce, renouvelle sa miséricorde envers ses enfants et les rassure. C'est le cycle, on pourrait dire, de la miséricorde de Dieu qui se répète dans le peuple de Dieu. Imaginez si tous les chrétiens prenaient à cœur de vivre, de pratiquer cette béatitude-là, à quel point l'annonce de l'Évangile pourrait progresser. Les chrétiens qui vivent de plus en plus, de mieux en mieux selon les principes des béatitudes sont des outils d'évangélisation extraordinaires pour l'Église. Jésus a reproché aux chefs religieux de son temps, les pharisiens, d'être obnubilés par une infinité de détails et de négligés. Jésus a dit, ce qui est le plus important, a dit Jésus, la miséricorde. Les pharisiens avaient, comme dit le prophète Amos, étouffé leur miséricorde, étouffé leur miséricorde. Parfois, nous minimisons l'importance de la miséricorde dans la vie chrétienne. Nous voyons ça comme, bon, une petite occasion extra rare de faire du bien ou d'aider quelqu'un, mais le Seigneur Jésus voyait ça comme quelque chose de super important, de capital. Les chefs religieux de l'époque de Jésus n'étaient pas portés à exercer la miséricorde, parce que la miséricorde n'est pas la caractéristique de ceux qui sont orgueilleux, de ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, de ceux qui sont tout le temps en train de juger les autres. C'était le style un peu des chefs religieux. Nous avons vu que nous aboutissons à cette béatitude en ayant commencé par heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui sont humbles. Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. Le sacrificateur vit le brigand, pas le brigand, mais le blessé et passe à outre. Le lévite le vit et passe à outre. Ils se sont écartés de la personne en besoin. Avons-nous plus de miséricorde qu'eux? Si on voit la maison de notre voisin en feu, puis qu'on sait qu'il est dans la maison, on va courir l'avertir. Ce serait de la cruauté de dire « Oh non, je ne vais pas le déranger ». De même, quand on sait que notre voisin ou nos proches se dirigent vers le feu éternel, c'est quasiment de la cruauté quand on y pense bien, de rien leur dire, de ne jamais parler, de ne pas raconter, simplement raconter la miséricorde de Dieu pour nous. Le sacrificateur et le lévite avaient des raisons de ne pas s'arrêter pour aider. Peut-être que ça les aurait mis en retard. Peut-être que ça aurait bouleversé leur agenda. Peut-être qu'ils se seraient salis. Peut-être qu'ils auraient eu des inconvénients. Peut-être que ça aurait coûté quelque chose. Peut-être qu'il y avait des dangers. Le Samaritain, lui, était prêt à tout ça. L'évangile, en conclusion, est trop bon pour ne pas être transmis. Nous sommes tenus de participer activement à cette affaire de la plus haute importance qui consiste à raconter aux autres, tout simplement la miséricorde que le Seigneur nous a fait. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons toujours de simples spectateurs, mais il veut que nous soyons des témoins actifs. Donc, que notre voix, que notre témoignage, que nos paroles soient entendues dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans notre voisinage, auprès des gens que nous côtoyons, que nous connaissons, auprès de nos amis, partout. Soyons des témoins actifs de notre Sauveur en expliquant, en racontant cette présence miséricordieuse dans nos vies. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. 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 Amen.